Salut, c'est les Jérômes. Comme on en a déjà parlé à plusieurs occasions, on s'est rendu compte dès le retrait du plâtre des murs durés qu'il y avait une grosse poutre en bois logée dans le mur. Elle surplombait, on pense, à un grand portail qui a été rebouché lors des transformations de plus ou moins 1850. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est en très mauvais état et cause quelques soucis de stabilité à l'édifice car au-dessus de celle-ci reposent 2 autres étages de maçonnerie en pierre. Alors maintenant qu'on a complètement démonté tout l'intérieur, il est temps de s'attaquer à ses problèmes structurels, non des moindres. Déjà, on va tout nettoyer et retirer les petits rajouts de bois qui ont été faits par-dessus pour y voir plus clair. Voilà, c'est tout de même un arbre complet entièrement logé dans le mur. D'une section conséquente, d'environ 50cm par 50cm avec les débords, on voit bien que ça correspondait à deux ouvertures assez grandes, peut-être étaient-ce des écuries. Par endroits, le rebouchage en dessous n'a pas été très bien fini, si bien que de nombreuses pierres se sont déchaussées et ré-ouvrent un peu le passage. Au milieu, une colonne séparée, avec un mur de refend, les deux ouvertures. Le bois détérioré a compromis la stabilité de la maçonnerie au-dessus, surtout que la poutre est traversante et va jusque l'extérieur. La poutre a pris une forme arrondie puisque tout l'aubier est parti et joue le rôle de pivot qui fait s'écarter le mur vers l'extérieur à cet endroit. Le dessus est rentré vers l'intérieur et le dessous part vers l'extérieur, c'est difficile à montrer en vidéo. Sur ces images d'illustration, on a un peu exagéré le phénomène pour montrer ce qui se passe. Le mur s'est bien déformé, ce qui a aussi déformé les ouvertures et causé d'autres soucis dont on s'est déjà occupé précédemment. Cela se voit aussi au crépit fissuré vu le mouvement du mur à l'emplacement de la poutre. Et du coup, cela est la source d'infiltration et depuis l'intérieur, on peut même voir la lumière du jour ! Bref, il est illusoire de vouloir redresser le mur ou de corriger l'inclinaison, mais on va tout de même stabiliser tout ça pour éviter de futurs problèmes. On commence par un peu de maçonnerie. A l'endroit où les poutrelles IPE étaient placées, un rebouchage a été fait par l'extérieur avec un béton-ciment, embourrant un peu plus dans le cou, et on voudrait en retirer le plus possible ! Ils ont certainement déjà dû retirer un morceau de la poutre en bois pour faire passer les poutrelles, et on peut voir une trace de rouille sur le plâtre qui reste dans le mur. A cet endroit, avant les poutrelles métalliques de remplacement, la poutre maîtresse en bois servait certainement de tirant de façade, et était connecté à chaque extrémité via un plat métallique. Et de fait, de l'autre côté, dans le mur, il y avait même encore un morceau de la poutre avec le tirant métallique qui s'y connecte ! On l'avait aussi découvert au retrait des enduits. On ne comprend pas bien pourquoi lors de l'intervention du placement des IPE, une nouvelle solution de tirant n'a pas été installée, vu les problèmes de ce mur. En tout cas, nous, on va remédier à ça ! Au-dessus de la fenêtre qu'on a rebouché, il y avait ce conduit d'aération qu'on a laissé car il était rempli de ciment, mais en réalité, il ne remonte pas si loin, alors on peut faire le retirer. Bon, non sans mal. Ce qui nous laisse la voie libre pour terminer la maçonnerie et reboucher la plus grande partie de ce trou pour soutenir un maximum le mur. Pierre après pierre. Et comme toujours, on fait d'abord des montages à blanc. On en profite aussi pour colmater les quelques trous laissés par les solides. Alors, comme aux rebouches, il faut vraiment s'adapter pour la taille des pierres, et trouver celle qui compte là, et même son orientation. Un vrai Tetris ! Un vrai Tetris ! Maintenant que le mur est bien reconstitué, on va pouvoir l'ouvrir un peu plus loin en retirant un morceau de la poutre. On a mis une protection pour ne pas trop salir le mortier encore frais. Et le morceau de bois est bien dégagé, notamment toutes les pierres qui s'y reposent. Enfin, qui s'y reposent, c'est vite dit. Car il n'y en a plus beaucoup qui touchent encore quelque chose, une fois qu'on a retiré le bois complètement pourri et spongieux. Derrière, on aperçoit les crépices ciments. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, pour l'instant il ne faut pas plus, il y a de rien c'est déjà un gros morceau. Comme on peut le voir, le bois ne vaut plus grand chose, il est vraiment bien atteint. Et le fond qui touchait le crépi est humide. Bah oui, le ciment, ça ne laisse pas respirer. Pour la suite de la poutre, ça promet. Les pierres ne reposent plus que sur une toute petite bosse au-dessus. Pas étonnant que tout ça a bougé. Bon bah tout ça, ça fait de la crasse. Et après un peu de nettoyage, on passe à la maçonnerie. A cet endroit, on va placer une poutrelle métallique, la poutre centrale de la pièce. Ce côté, c'est prêt, il reste encore l'autre. Mais, comment dire, avec les poutrelles en attente, ça va gêner. Allez hop, du balai ! Comme toujours, quand on démonte de la maçonnerie, on tamise le tout pour récupérer sable et terre. Et on humidifie bien avant de maçonner. De ce côté, sur la droite, il y a un gros rebouchage oscillant. On va le laisser pour l'instant car le mur est déjà pas mal ouvert. Une fois le plus gros fait, il ne reste plus qu'à préparer l'appui de la poutrelle. Toujours avec ce morceau de prélateau en béton précontrat, pour mieux répartir la charge, en guise d'insceler en quelque sorte, même si à mur en pierre, c'est différent que dans la maçonnerie moderne. Et puis hop, il n'y a plus qu'à hisser la poutrelle. Les poutrelles pour cet étage sont de sections plus importantes encore et donc plus lourdes. Mais il n'en reste que trois. On perce une verture dans la façade pour pouvoir continuer d'enfoncer la poutrelle et la levée. Et voilà ! Le trou traversant, on l'avait prévu car on va utiliser cette poutrelle comme tirant de façade. Cela comme premier élément de stabilisation avant de s'attaquer au reste de la poutre. Et pour pouvoir mettre en place cela, il faut creuser dans le clépiciment pour les barres de retenue. On essaie de bien voir comment cela va se mettre. Heureusement l'épaisseur du crépit et les pierres manquantes nous laissent la profondeur suffisante pour loger l'acier qui sera noyé dans le futur enduit de finition. Ce côté c'est fait, on passe à l'autre façade. Et si c'est plus haut ? En enlevant le crépit, on retrouve le tirant façade précédent dont la barre n'a pas été enlevée. Elle est toute petite par rapport à ce qu'on va mettre. Et du coup, on a retiré le restant de bois de l'autre côté qui est estampillé. Et on a déjà vu cette marque sur d'autres boiseries, certainement la scierie ou l'artisan qui l'a façonné. Il reste encore du crépit à creuser, plus difficile de se creuser car le mur est plus stable. Et pour pouvoir avoir la profondeur suffisante, il faut retirer pas mal de pierres. Et puis c'est pas fini. Bref, une fois les trous creusés, on va pouvoir installer le tirant. Ce sera donc ce plat métallique retenu par un écrou et rondelle sur une tige filetée qu'on va souder à la poutrelle. Alors, pour la tige filetée, on a choisi une nuance d'acier qui se prête à la soudure, du moins à température ambiante. C'est donc une tige de classe 4.6, un acier doux, de même nature que celui de la poutrelle. Ce qui justifie donc son diamètre plus élevé que ce qui aurait été nécessaire pour une tige plus résistante. On l'a aussi choisi sans finition, en acier brut. L'idée est de d'abord positionner la tige avec son plat pour souder la tige juste au bon niveau et la bonne profondeur. Et on ne mettra le plat que dans un second temps. Donc, première chose, retirer la pâture anti-rouille de la poutrelle à l'endroit où sera soudée la tige. Bien nettoyée ! Puis en maintenant la tige à son emplacement depuis l'extérieur, un petit poids de soudure pour l'immobiliser. Et puis enfin, on peut passer à la soudure. Deux gros cordons, un en haut et un en bas. Ou alors la soudure, c'est compliqué. Et malgré un peu d'entraînement, on n'est vraiment pas des pros. Quand on voit ce que les pros arrivent à faire, ça fait rougir. Heureusement ici, l'esthétique n'est pas trop importante. La difficulté c'est aussi le volume à remplir et ce n'est vraiment pas évident. D'ailleurs, pour les autres tirants, car il y en aura d'autres, on envisage de placer ces clous d'acier de même nuance dans les creux pour pouvoir faire un bon apport de matière au lieu de gaspiller inutilement entre guillemets le baguette. Voilà, tout est prêt. On ne va pas mettre en tension tout de suite les tirants pour ne pas risquer de déplacer la poutrelle qui pourrait encore glisser, tirer par le serrage de l'écrou car rien ne la retient pour le moment. Avant cela, on va donc terminer de reboucher la maçonnerie tout autour. Alors, pourquoi on a soudé la tige sur la partie haute de la poutrelle ? Parce que oui, c'était plus compliqué, mais c'était volontairement choisi. On n'a pas spécialement trouvé de documentation explicite à ce sujet, mais voici ce qu'on s'est dit pendant la réflexion. Vu la sollicitation en flexion de la poutrelle, la semelle du haut est la partie comprimée, alors que le dessous en est la partie étirée. Les tiges vont solliciter la poutrelle en traction, ce qui à notre sens est plus souhaitable sur la partie en compression plutôt que celle déjà tendue. Autant ne pas cumuler les mêmes contraintes de même ordre, au contraire tenter de les compenser. Voilà pour l'explication. La maçonnerie autour de la poutrelle a été complétée, et on laisse un trou à côté pour pouvoir continuer de retirer le bois par la suite. On peut passer de l'autre côté pour faire la même chose. Alors aussi avant de reboucher, on a passé plusieurs couches d'anti-rouille sur la tige et la couture, vu que tout cela sera noyé dans la maçonnerie. Une fois que le mortier a bien fait sa prise, on retire le plat métallique qu'on va traiter. Et on peut voir qu'on a bien poussé les pierres contre le métal et rempli de mortier. Pour un contact parfait, on rebouge les quelques trous avec un peu de mortier. Et tant qu'on y est, rajoutez un peu d'anti-rouille sur le filet de la tige. Puis on vient replacer le plat qu'on a traité sur tout ça. On a passé 3 couches d'anti-rouille, toutes d'une couleur différente pour être certain de n'avoir raté aucun angle ou recoin. Et maintenant on peut serrer. La troisième couche est terminée sur place pour la face visible, ce qui permet de recouvrir toutes les parties, rondelles, écrous et filets. Pareil de l'autre côté. Et c'est bien serré. Du coup, voici cette partie du mur à nouveau soutenue par un tirant, ce qui était nécessaire. Pour terminer, de l'autre côté, on va enfin pouvoir retirer le gros rebouchage au ciment et refaire ce morceau de mur. Et alors, on retrouve de tout. Des ferrailles sur lesquelles les poutres et l'IPE avaient été posées. Et puis dans le ciment, il y a même des morceaux de plaques de plâtre ici et là. Bah oui, pourquoi pas. Ça fait tout de même un grand trou. Il fallait vraiment attendre d'avoir rebouché autour de la poutraine. Et puis hop, voilà, tout est repris avec de la pierre. Voilà pour cette première intervention. On va pouvoir continuer à retirer cet arbre. Car oui, on va complètement l'enlever du mur. Mais avant, il faut aussi qu'on s'occupe du mur à l'autre extrémité, qui a aussi quelques soucis de stabilité qu'on veut corriger avant toute chose. Tout cela dans les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.